Bonjour à toutes et à tous, merci d'être inscrits si nombreux à cette connexion sur le thème de l'inventaire. Avant d'en dire davantage sur le sujet du jour, rappelez brièvement ce qu'est le pôle patrimoine et quel est l'objectif de ces rencontres que nous avons appelées et sa connexion. Le pôle patrimoine, il est créé en septembre 2018 à la suite de plusieurs années d'échange dans le cadre de la Conférence régionale consultative de la culture, la CRCC, réunie à l'initiative du Conseil régional des Pays de la Loire. Il est le cinquième pôle culturel après ceux des musiques actuelles, du livre, de la lecture, des arts visuels et du cinéma. Comme l'indique son sous-titre, il s'agit d'un réseau de coopération des acteurs du patrimoine culturel car très tôt, les acteurs ont manifesté leur désir de mieux se connaître et de travailler ensemble. Aujourd'hui, le pôle patrimoine compte une petite centaine d'adhérents, toutes les personnes morales mais avec des statuts divers, collectivités, entreprises, musées, organismes de formation, associations, etc. Je n'insiste pas davantage sur la structuration du pôle, mais nous pourrions bien sûr répondre à toutes vos questions si besoin. Le pôle patrimoine est soutenu financièrement, entre autres, par la région Pays de la Loire et par la DRAC, qui sont membres de droit. Je vous laisse présenter par Marie-Louise les connexions. Avant d'en arriver au sujet d'aujourd'hui, je vais faire un bref rappel de ce que sont les connexions. Il faut savoir qu'après la création du pôle, passé ses premiers mois de fonctionnement qui étaient consacrés essentiellement à la structuration du pôle patrimoine, nous avions commencé à réunir les adhérents physiquement afin d'échanger sur leurs attentes. Après un an à peine, comme toute structure, nous avons été confrontés à la pandémie et ses conséquences en termes d'empêchement de se voir, d'agir et de se développer normalement. C'est dans le contexte du deuxième confinement qu'est née l'idée d'inviter les adhérents à des échanges en visioconférence, tout d'abord pour prendre de leurs nouvelles et les entendre sur la manière dont ils vivaient la pandémie et sur leurs difficultés particulières, mais également sur leurs ressources pour y faire face. Une deuxième édition s'adressait aux jeunes en formation. Eux, on le sait, ils étaient particulièrement touchés par la crise et souvent très isolés et on a aussi été leur permettre d'entrer en contact avec les professionnels du patrimoine. Il est apparu très vite que ces rencontres pouvaient avoir un intérêt au-delà de la question de la gestion des conséquences de la pandémie et qu'elles pouvaient permettre d'apporter des ressources à nos adhérents, voire au-delà aux acteurs non encore adhérents. Nous souhaitons bien sûr qu'ils le deviennent. Ainsi, nous avons accueilli Julien Bourreau de la région et Philippe Charon de la DRAC pour évoquer le rôle de ces institutions en termes de patrimoine et les aides financières qu'elles pouvaient apporter aux acteurs. Alors, la question de l'inventaire. Pour cette cinquième édition, nous avons souhaité évoquer la question de l'inventaire. Nous sommes partis d'un constat assez simple. La grande majorité des acteurs que nous sommes ont à gérer un ensemble de documents écrits, enregistrés ou filmés, des objets, parfois un édifice, etc., qui peuvent prendre la forme d'un fond, on parle plutôt dans ce cas-là d'archives ou d'une collection en évoquant les objets ou encore évidemment des bâtiments. Souvent, en particulier dans les petites associations, ces ensembles sont simplement gardés, entre guillemets, sans autre forme de procédure. On peut imaginer, par exemple, un ensemble de photographies dans un carton. Parfois, ils sont préclassés ou classés et parfois encore, ils sont inventoriés de façon plus ou moins provisoire. Parfois, ils sont mis à disposition ou valorisés sans être passés par un processus d'indexation, ce qui facilite, on en a vu plusieurs exemples, la perte ou le vol. Dès lors que les détenteurs du fond ou de la collection s'engagent dans un processus de patrimonialisation, et en particulier lorsque cela se fait en relation avec un partenaire extérieur, un certain nombre de règles s'imposent. Parmi celles-ci, l'obligation de réaliser un inventaire détaillé du fond ou de la collection en attribuant à chaque pièce ou à chaque objet un numéro unique, une cote. Je simplifie. On verra tout à l'heure, grâce aux différents intervenants, c'est un peu plus complexe que ça, mais j'essaye de simplifier en relevant les principales questions. Ainsi, pas de conservation, pas de restauration, pas de numérisation ou de valorisation sans avoir réalisé auparavant un inventaire détaillé. Un inventaire, c'est quoi ? C'est une base de données qui permet ou qui facilite la gestion du fond, c'est-à-dire permet de l'identifier, d'identifier, de retrouver un document ou un objet précis. Il permet aussi la protection, notamment la lutte contre la dépossession par des tiers que j'ai évoqués auparavant, et l'étude d'un document ou d'un objet patrimonial. Il permet donc aussi de produire de la connaissance autour de ces objets ou de cet ensemble d'objets ou d'archives. Dans ce qui suit, un certain nombre d'acteurs adhérents au pôle patrimoine témoigneront de leur expérience dans la réalisation d'inventaires en citant des exemples concrets. Nous évoquerons des questions techniques, mais également les aspects humains qui émergent lorsqu'on est face à un fond ou une collection patrimoniale. Madame Manier, représentant la DRAC, évoquera son rôle comme acteur public majeur pour l'État et rappellera la réglementation en cours. Dans la seconde partie de ces connexions, je pense qu'on fera une toute petite pause de cinq minutes entre les deux. C'est vous qui aurez la parole pour poser des questions ou témoigner de vos difficultés éventuelles ou de vos propres expériences. Pendant toute la durée des présentations, vous avez également la possibilité de poser des questions par écrit dans le chat. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'onglet discussion en bas de votre écran, auquel nous répondrons dans la mesure du possible, soit en direct ou au pire si vraiment nous nous ne sommes pas en mesure de vous reprendre directement ultérieurement. Dorian, qui représente la Maison des Hommes et des Techniques. Bonjour à tout le monde. Effectivement, moi, je m'appelle Dorian Kubo et je suis animateur d'une patrimoine à la Maison des Hommes et des Techniques. Avant de revenir un petit peu sur les différents inventaires qu'on a, je vais présenter rapidement ce qu'est la Maison des Hommes et des Techniques. Donc, c'est une association qui a été créée en 1994 par les anciens travailleurs des chantiers navals de Nantes, qui avaient fermé en 1987. Et en fait, ces travailleurs s'étaient déjà regroupés un petit peu avant la fermeture des chantiers et surtout beaucoup après pour sauver un maximum d'archives qui partaient en fait purement et simplement à la veine. Et donc, ils sont revenus pour récupérer ça devant les bouts de l'air, etc. Et ils se sont également opposés à la destruction d'un certain nombre de bâtiments, ce qui a permis de sauvegarder des archives très diversifiées. Ça peut être des outils, des négatifs de photos, des tirages, des archives du copité d'entreprise, etc. Et très rapidement, ils se sont emparés de ces archives et ils ont essayé du coup de des pré-inventoriés avec leur connaissance qui n'était pas évidemment des connaissances de professionnels du patrimoine, mais ils avaient un énorme à tous. Par contre, c'est des fonds qu'ils connaissaient pour certains d'entre eux extrêmement bien. Et suite à cela, suite à la création de la maison des hominés techniques, un des objectifs de la création de cette maison, c'était de professionnaliser l'inventaire des différentes archives et il y a eu notamment différents inventaires réalisés au fil des années, notamment un inventaire d'outils réalisé par deux stagiaires d'une formation Valpec, des archives des ACB qui étaient des ateliers gentils de Bretagne, des plans de navire, des archives iconographiques, etc. Et également en fonds sociaux, des archives audiovisuelles. Ces différents fonds ont été pré-inventoriés, il y avait un récollement qui existait pour certains, mais quelques années plus tard, s'est posé la volonté de numériser une sélection de plans de navire. Et pour ça, du coup, ce qui a été décidé, c'est de confier aux salariés de l'association, la mission de réaliser un inventaire, on va dire, un peu plus professionnel. Et donc, pour réaliser ce nouvel inventaire, l'idée, c'était de mener une réflexion globale sur tout l'inventaire des fonds de la navale pour pouvoir ensuite, on va dire, les partager au plus grand monde. Ça, ça en disait deux choses. La première, c'est que j'ai dit tout à l'heure, ce qui était très important pour l'association, c'était de pouvoir, on va dire, compter sur ces bénévoles pour pouvoir identifier un certain nombre de points. Ça peut être des navires, des personnages qu'on voyait, des archives, des documents techniques, des outils, etc. Mais ce qu'il fallait également faire comprendre, en fait, les bénévoles, c'est qu'eux, ils avaient la connaissance, mais il ne fallait pas que cette connaissance s'éteigne avec eux, et que tout l'enjeu, c'est de faire l'inventaire le plus fidèle et le plus complet possible pour qu'eux ne soient pas battus en fait du mieux pour rien pour conserver ces archives en vain. La grande problématique, ça a été de leur faire accepter l'idée qu'on allait devoir reprendre leurs inventaires de façon peut-être plus pointilleuse, sans qu'ils se sentent dépossédés. C'est un sentiment qui peut arriver et qui peut être légitime. Et donc, ça implique beaucoup de dialogue. Pour réaliser ces différents inventaires, du coup, les principaux objectifs, c'était d'assurer, comme j'ai dit, la survie des fonds, d'éviter des vols de documents, ce qui a pu arriver, un certain nombre de photos ont pu disparaître, et de plus les rendre accessibles au plus grand nombre. Et pour ça, la MHT a pu compter sur des aides diverses. Le centre d'histoire du travail qui a pu fournir également une aide, différentes collectivités également. Et en fait, l'enjeu un petit peu de ma présentation, c'est d'expliquer qu'avec une méthodologie fiable et rigoureuse, tout le monde, entre guillemets, peut réaliser un inventaire, même si après, il y a un certain nombre de normes, et que cet inventaire n'a pas nécessairement besoin de logiciels extrêmement complexes. Nous, on en a une bonne partie qui est réalisée sur des logiciels type Excel, voire même une fois sous LibreOffice, et certains sur Word. Par contre, du coup, autant que tout le monde peut le faire, autant il est important de respecter un certain nombre de champs. Et nous, notamment pour ça, on a beaucoup travaillé avec une entreprise qui s'occupait de numériser nos plans, parce que eux, c'était leur métier. Et le but, c'était qu'on fasse un inventaire qui leur permette ensuite, eux, de retranscrire tout ce qui était numérisé pour ensuite pouvoir les mettre en ligne. Voilà, ça, c'était pour vous montrer. Donc, dans les différents champs, on a notamment la localisation physique. Notamment, on a un fond de navire qui correspond à l'emplacement où va être rangé, là, je parle de fonds ethnographique, où va être rangé les métodiques. Donc, ça, c'est ce qu'il y a sur la boîte. C'est la boîte qui est là. On a ensuite un champ qui va être consacré au type de document. Donc, là, c'est des métodiques. Et en fait, tout ce genre d'informations, c'est super important pour qu'ensuite, Arkenon de leur côté puisse mettre en ligne des notices, des métodiques avec un certain nombre d'informations, les dates, le type de négatif, etc. Donc, voilà, si je devais résumer, l'enjeu principal, ça a été de faire comprendre que, oui, l'association repose en grande partie sur la mémoire et la connaissance pour les anciens travailleurs de nos fonds. Ça, c'était un état. Mais il fallait que, comme je le disais, ça survive un petit peu. Et pour ça, c'est pour ça qu'il a fallu, en fait, placer un inventaire un peu plus carré, entre guillemets, et surtout de faire comprendre aux associations qu'elles peuvent se faire aider par d'autres structures, ce qui l'ont été le cas, que ce soit avec la DRAC, le centre sur le travail, Arkenon, etc. Et pour pouvoir ensuite envisager, donc là, dans le cas de notre fonds iconographique, la mise en ligne, en fait, d'un certain nombre de négatifs. On en a actuellement 2 000 plans et pas le moins 7 000 images qui sont en ligne, comme par exemple celle-ci, pour ensuite les rendre accessibles au plus grand nombre. Et je parlais au tout début aussi d'éviter les vols. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est un exemple, on n'a volontairement pas rajouté de nos structures sur les images. Par contre, elles ne sont pas téléchargables, ce qui fait que les gens qui veulent les consulter doivent passer par nous. Et pour d'autres fonds, on n'a pas forcément mis les fonds intégrals en ligne, on a mis nos inventaires, ce qui permet que les gens puissent prendre connaissance de ces inventaires et reviennent vers nous s'ils veulent ensuite en prendre plus amplement connaissance. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vais laisser la parole. Bonjour à tous. Je suis Émilie Chevalme. Je suis chargée de mission patrimoine écrit pour Mobilis. Mobilis, c'est le pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en région Pays-de-la-Loire, l'homologue du pôle patrimoine, mais pour le livre et la lecture. Donc, parmi nos adhérents, on a les représentants de la filière du livre, de l'auteur à l'éditeur, le libraire, le bibliothécaire, et en bibliothèque, le professionnel en charge des collections patrimoniales. Donc, j'occupe le poste de chargée de mission patrimoine écrit, qui a été créé au sein de Mobilis à la fin de l'année 2018. C'est un poste qui a été créé, comme plusieurs dans d'autres régions de France, pour répondre à un plan national de signalement des collections patrimoniales orchestrées par le ministère de la Culture, et qui vise à l'exhaustivité du signalement des collections patrimoniales conservées en bibliothèques publiques. Et collections patrimoniales, dans cette exception, c'est les livres anciens jusqu'en 1830 pour les bibliothèques territoriales, et tous les fonds d'archives et manuscrits. Donc, moi, parmi… On va dire que le gros de ma mission, c'est d'accompagner les professionnels des bibliothèques publiques des pays de la Loire dans leurs actions de signalement de leurs collections patrimoniales. Ça, c'est pour introduire un petit peu le cadre général. Et je voulais maintenant vous donner quelques petits éléments de définition. Je vais revenir sur la présentation faite par Mme Georges Nain, pardon si j'écorche votre nom, et M. Kougo a également donné quelques éléments de définition. Il faut savoir que moi, je me place vraiment du côté des bibliothèques publiques. Donc, par rapport à vous, vos fonds, vos structures, vos missions, vos postes, il peut y avoir un petit décalage. Donc, voilà, je reprécise bien que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est plutôt axé une bibliothèque territoriale. C'est ce que je connais et c'est le gros de ma mission. Globalement, dans le milieu des bibliothèques publiques territoriales, le signalement, il faut vraiment que ce soit un préalable à toutes les autres actions. Il faut que ce soit un préalable à la valorisation, un préalable à la numérisation, un préalable à tout, avant toute chose. Il faut donc signaler les collections conservées, savoir ce que l'on a et ce que l'on conserve pour mieux les conserver. Je vous ai mis deux ébauches de définition, en tout cas deux termes qui se complètent dans les actions à mener en termes de signalement. Il y a d'une part le terme d'inventaire qui est important, que M. Blondeau a prononcé à plusieurs reprises, qui est l'objet de cette connexion-là. Et il y a le catalogage. C'est deux choses qui doivent être différentes, qui ne le sont pas toujours, mais qui devraient l'être, qui ne se recoupent pas complètement, mais qui, ensemble, forment l'idée de signalement des collections patrimoniales. L'inventaire, effectivement, on l'a dit et je le redis, c'est vraiment pour sécuriser vos collections. C'est un inventaire qui va donner la propriété du document. Quand on fait un inventaire, en règle générale, on fait en même temps un estampillage, c'est-à-dire qu'on impose la marque de l'établissement qui conserve le document. On lui attribue un numéro unique, un numéro d'inventaire. Et vous voyez ici ma photo prise d'un inventaire du fonds patrimonial de la bibliothèque de Château-Gontier, je crois. Donc, il y a le numéro, il n'y a pas tout, je suis désolée. Mais il y a aussi des informations minimales qui permettent de reconnaître le document, le titre, l'auteur, mais on ne rentre pas forcément dans le détail. Une des colonnes qui n'apparaît pas là, mais qui apparaît souvent dans les inventaires, c'est la provenance du document. Si c'est un don, un lègue, un achat, si c'est un achat, il peut y avoir également le montant, le coût du document. Et puis, la date d'acquisition, ça, c'est également important dans les documents d'inventaire. Pour les numéros d'inventaire, ce sont des numéros qui se suivent, une suite numérique. Un, c'est le premier document acquis dans toute l'histoire de la bibliothèque. Et puis, après, ça déroule globalement. Aujourd'hui, il y a quand même une particularité avec les catalogues informatiques des bibliothèques, c'est que souvent, les catalogues informatiques se substituent aux anciens inventaires et on perd aujourd'hui un petit peu l'historique du document. Je sais que quelques collègues de bibliothèques continuent leur inventaire papier. En cas de gros crash informatique, le papier, c'est ce qui résiste le mieux au fil du temps, malgré tout. Sauf s'il y a un feu. Mais voilà, donc l'inventaire, c'est un préalable. Et puis, à côté, il y a le catalogage du document. Le catalogage du document, c'est une notice. Une notice à la fois bibliographique qui donne toutes les informations de l'édition, auteur, date, titre, éditeur. Le format aussi, souvent. Et puis, des informations propres à l'exemplaire, à votre exemplaire précis dans votre structure, c'est-à-dire une reliure particulière, c'est-à-dire une marque de possesseur sur le document, c'est-à-dire l'historique de conservation du document. Et donc, ça, notice bibliographique plus notice d'exemplaire, ça donne la notice du catalogue. Et puis, cette fois, on n'a pas un numéro d'inventaire, mais on a une cote. Et souvent, cote et numéro d'inventaire, c'est différent. Le numéro d'inventaire, c'est dans le registre d'inventaire, c'est de 1 à 10 000, si vous avez 10 000 documents. La cote, souvent, ça permet en fait aux professionnels, ou en tout cas aux gestionnaires du fonds, de retrouver le document dans sa bibliothèque. Donc, c'est des codes qu'on appelle souvent topographiques, topo le lieu, ce qui permet de localiser un petit peu dans la réserve, si c'est dans la travée A, B, peu importe. Mais c'est un outil pour permettre aux professionnels qui vont chercher le document en réserve de le retrouver. Et c'est important, malgré tout. Voilà pour les informations préalables. Donc, signalement, ça regroupe inventaire et catalogue. Je voulais également vous faire part d'un cas particulier en bibliothèque qui est celui des archives. Donc, les archives sont souvent conservées dans les services d'archives, mais en bibliothèque, on se retrouve quand même souvent avec des fonds d'archives comme à la MHT ou comme dans de nombreux endroits. Et c'est un cas particulier parce qu'il y a un process à mettre en œuvre avant le signalement qui est le classement des documents, puisqu'autant il est simple de cataloguer des volumes imprimés les uns à côté des autres, leur mettre une cote les uns à côté des autres, donner une notice unique des fonds d'archives des manuscrits. Et donc, au préalable, avant ce préalable de signalement, il y a un autre préalable qui est celui du classement et de l'établissement d'un cadre de classement qui permet d'avoir une vision ordonnée du fonds et de ce qu'il intègre, de ce qu'il recoupe. Avec, du coup, on peut dégager dans un cadre de classement différents grands ensembles au sein d'un fonds. Et c'est une étape très, très importante pour que le signalement soit le meilleur après et le plus clair, à la fois pour le professionnel en charge de la conservation, en tout cas le gestionnaire en charge de la conservation de ce fonds, mais également pour, après, communiquer auprès des chercheurs, notamment, ce que contient ce fonds-là. Donc, il faut être précis, mais on peut aussi dégager des ensembles. Un des, comment dire, une des rengaines que je sors souvent avec les professionnels avec lesquels je travaille, c'est vraiment que le signalement minimal vaut mieux que pas de signalement du tout. C'est compliqué de s'attacher à décrire chaque pièce unique d'un fonds, de travailler ce qu'on appelle du catalogage à la pièce, c'est-à-dire chaque feuillet, chaque feuille, chaque fiche, chaque image, tout, tout, tout cataloguer. Essayer de retrouver une date pour tout, la provenance de tous les documents. Les professionnels ne peuvent pas s'en sortir à travailler ainsi et travailler par ensemble. D'abord, faire une description globale d'un fonds en comptant éventuellement les feuillets que ça recoupe, mais une description vraiment générique du fonds, d'où il vient, quand il a été versé, combien de feuillets éventuellement et ce qu'il contient déjà dans sa globalité. Signaler ça, c'est mieux que de ne pas signaler du tout, du tout. Et voilà, j'opte pour le signalement minimal. Et moi, dans mes fonctions, je suis amenée à travailler de la masse. Donc, pas être dans la finesse du document, en tout cas très, très, très rarement. Mais c'est vrai que j'accompagne des professionnels en charge de bibliothèques de 30 000 volumes. Donc, même si je suis certaine que dans ces 30 000 volumes, il y a des merveilles, moi, je m'efforce à rester toujours, à prendre beaucoup de hauteur par rapport aux documents conservés et à ne pas les lire. Parce que l'idée, c'est de les conserver et d'ouvrir au minimum. Pareil pour les lettres, essayer de trouver, quand on catalogue un fonds de correspondance, les informations indispensables au premier coup d'œil, la date, le signataire de la lettre. Et puis, pour le contenu, on essaye de ne pas passer trop de temps par document parce que sinon, 30 vies n'y suffiront pas. Après, si vous avez des équipes énormes en poste pour le catalogage, bien sûr, je vous encourage à être le plus précis possible, mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas tellement dans la tendance. Encore une fois, je travaille du côté des bibliothèques territoriales qui ont à leur disposition des outils professionnels qui leur permettent de mener ces travaux de signalement peut-être plus simplement qu'en structures associatives, en musées, même de collectivités qui n'ont pas forcément beaucoup de professionnels en place ou de moyens. Mais je voulais faire un tout petit sort sur la question des formats. Le collègue de la MHT tout à l'heure, je suis désolée, Dorian, a évoqué les tableurs, documents, Word, etc., PDF pour faire du contrôle F, pour rechercher en plein texte, ça marche aussi très bien. En bibliothèque territoriale, c'est vrai que les professionnels ont à leur disposition des outils pro, donc des systèmes de gestion en bibliothèque. Donc, pour cataloguer un imprimé, ils font ça dans leur catalogue en ligne avec des champs spécifiques pour les collections patrimoniales propres aux exemplaires. Mais par contre, pour les archives et manuscrits, même les bibliothèques ne disposent pas nécessairement de l'outil ad hoc pour cataloguer les fonds d'archives et manuscrits. C'est la BNF qui met à disposition un outil qui s'appelle Tapir pour cataloguer ces fonds-là. Parce que le choix a été fait, quand on travaille sur des fonds d'archives et manuscrits, de ne pas cataloguer dans le même format que les imprimés, mais de les cataloguer en XML-EAD. Et tout ça pour permettre de recréer une certaine arborescence au sein des fonds. Un fonds fonctionne comme des poupées russes. En gros, il y a le fonds, en tout cas le fonds dans sa globalité. À l'intérieur de ce fonds, il y a un sous-fond qui est plutôt, si on parle d'un fonds littéraire, archige privé de l'auteur et un autre sous-fond qui est plutôt archive professionnelle. Dans le fonds archige privé, il y a de la correspondance. Dans la correspondance, il y a la correspondance à sa mère, etc. Donc, ça fonctionne par poupée gigogne. Et pour recréer cette arborescence au sein d'un fonds, on utilise donc ce format en XML. Et c'est l'outil tapir mis à disposition par la BNF qui permet aux bibliothèques de signaler ce type de fonds avec ce type de structuration. Ah ben, ça marche plus. Si, voilà. L'importance d'utiliser ces normes-là, ces normes de catalogage, c'est aussi de faire partie d'un ensemble, de faire partie de catalogues collectifs qui permettent après un meilleur signalement de vos collections. Les signaler en interne, c'est hyper important. Mais les signaler à l'échelle nationale, si c'est possible, ça augmente la visibilité de vos collections. Et je vous encourage, du coup, à essayer de suivre au maximum des normes en place pour augmenter la visibilité de vos collections. Moi, je travaille beaucoup. Un de mes partenaires premiers, c'est la BNF et plus particulièrement les équipes en charge du catalogue collectif de France, je travaille avec eux pour, justement, verser les notices des catalogues, des bibliothèques de fonds anciens, des bibliothèques territoriales de Pays de la Loire, dans les différents réservoirs proposés par la BNF, donc la base patrimoine, la base archives et manuscrits. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui vous concerne peut-être un petit peu plus directement, c'est le répertoire. Ça arrive, il faut juste choisir ton écran, Émilie. Je te rappelle juste un petit point horaire. Oui, 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 j'avais bien vu, mais je fais au mieux. Est-ce que là, c'est bon ? On voit, oui, très bien. Le catalogue collectif de France, oui, OK. Donc, dans le catalogue collectif de France, là, c'est du coup l'accueil. Vous avez un onglet qui s'appelle le répertoire. Le répertoire, ça permet de décrire, justement, un fonds de manière un petit peu plus succincte que du pièce à pièce, du document à document. Ça permet de décrire des fonds dans leur globalité. Donc, vous avez l'encart fonds ici. Je ne sais pas, moi, si on cherche, par exemple, un endroit où il n'y a pas l'aval. Vous voyez ici des ensembles documentaires conservés à la bibliothèque de Laval, bibliothèque municipale de Laval, mais qui sont décrits dans leur globalité. Voilà, avec l'historique du fonds, les anciens possesseurs. Ici, on a le nombre de documents concernés, savoir s'il est consultable ou pas, etc. Quelques fonds liés et donc ça, je pourrais vous en dire un petit peu plus éventuellement si ça vous intéresse. Voilà, un point important sur, effectivement, ne pas essayer de travailler seul, s'entourer au maximum. Moi, mon poste, il a vraiment été créé pour accompagner les professionnels des bibliothèques territoriales. Je peux éventuellement aussi accompagner des bibliothèques associatives, de sociétés savantes, de musées. Si vous voulez prendre contact avec moi, n'hésitez pas. En tout cas, le Pôle patrimoine est là pour vous accompagner. Je peux également être un relais pour tout ce qui est bibliothèque, globalement. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation passionnante. Merci beaucoup. Et puis, on va passer à François Blandot, qui est le président de l'espace Air Passion à Marseille, en Maine-et-Loire. Merci, Marie-Louise. Merci également à Émilie Chevanne, son exposé très professionnel. Donc, petite présentation d'Espace Air Passion. C'est une association qui est axée sur la préservation du patrimoine aéronautique. C'est un musée associatif spécialisé dans la préservation du patrimoine aéronautique, de l'aviation légère, civile et militaire, ainsi que de l'aéromodélisme. Depuis 40 ans, on restaure, on remet en état de voler les avions et les planeurs grâce à une équipe de bénévoles passionnés. On préserve, on restaure, on expose une collection, bien sûr. On montre au public. Et on accueille plus de 20 000 visiteurs par an. En ce qui concerne les archives, on a une équipe principalement bénévole. On est un petit peu, je pense, un petit peu sur le bas de la MHT, avec des quantités de plans de liasses techniques, puisqu'on a récupéré toutes les liasses techniques des avions et planeurs de 1930 à nos jours, qui étaient voués à la déchetterie, à la direction générale de l'aviation civile. On a 10 000 volumes et 350 titres de presse aéronautique, des documents techniques, historiques, des manuels, des carnets de vol. Donc, c'est une multitude de types de patrimoine archivistique dont l'objectif, effectivement, c'est de préserver et d'ouvrir aux chercheurs, dans un premier temps, tout ce fonds patrimonial. Alors, on partage aussi avec des organismes officiels, comme la direction de l'aviation civile, puisque beaucoup de restaurateurs ont besoin de documents techniques et de plans, mais également avec les collectivités locales. On travaille intimement avec le département de Ménéloir, les archives de Ménéloir, la ville et Angéloir Métropole. Également, sur un grand partenariat qui a été fait il y a peu de temps, avec la BNF, sur certains ouvrages bibliothèques de la collection bibliothèque qu'ils n'avaient pas. Donc, on a transmis ces ouvrages à la BNF qu'ils ont même numérisés. Voilà. En ce qui concerne la collecte, je voudrais revenir un petit peu sur la collecte. On a parlé de l'inventaire et là, on s'aperçoit avec Émilie qu'on est peut-être un peu loin, nous aussi, de la professionnalisation à l'extrême de tout cet inventaire. La collecte, ce qu'on constate chez nous, c'est un jeu de diplomatie, d'archives privées, de soucis, de respect de la légalité. Le droit à l'image, elles sont essentielles. Il faut expliquer l'intérêt patrimonial de cette collecte et de cette préservation, parce qu'en fait, on s'aperçoit que si on n'intervient pas, eh bien, avant même l'inventaire, ces fonds absolument uniques s'envoient à la poubelle. Voilà. Parfois, collecter les originaux, c'est souvent ce que l'on fait. Ça pose une question évidemment délicate au niveau de l'inventaire, c'est que bien souvent, nous n'avons pas les originaux car les familles ou les ayants droit ne veulent pas nous donner les originaux et par contre, nous cèdent pour une période définie les originaux pour qu'on les numérise sous toute forme. Évidemment, les photos en haute définition, les documents, les courriers, etc. Ce qui constitue un fonds, bien entendu, complet, mais qui n'est qu'un fonds informatique. Une chose importante aussi dans l'inventaire et dans le reste, c'est de mettre en valeur les familles donatrices. Nous, on s'affaire beaucoup à ça, on est beaucoup attachés à ça. Les derniers fonds qu'on a récupérés, ce sont des fonds qui sont situés pas très loin de chez moi, 800 mètres de chez moi. Ce sont les fonds de la famille Lacazze. C'est en fait la famille de René Gagné et Pierre Gagné, les deux vétérans aéronautiques du début du siècle, 1900 à 1910 de Ménéloir. Les archives ont été collectées. Il y a notamment un petit livret avec plus de 150 photos absolument uniques de voyages en ballon. Donc ça, ça a été valorisé par une exposition. Voilà, ça, c'est absolument, moi, je pense essentiel. Il faut mettre de l'humain dans tout ça. Il faut être aussi beaucoup à l'écoute pour l'inventaire, sur des archives techniques notamment. Il faut être à l'écoute des savoir-faire et surtout de l'aspect là aussi humain, c'est-à-dire l'écoute des donateurs qui, même si les documents ne sont pas identifiés précisément, datés, il y a toujours moyen par une petite enquête avec ces gens-là de retrouver les lieux, les dates, les événements, de tisser la toile pour que l'on puisse faire un inventaire complètement circonstancié. Dans le domaine technique, il est absolument important, puisque sur une machine, il doit y avoir une histoire technique avec des modifications, avec des plans. Et ça, ça doit être tracé absolument. Les connaissances historiques et techniques des personnes effectuant cette démarche d'identification est essentielle. Et on a souvent recours à ce que disait Émilie tout à l'heure, des intervenants extérieurs, un réseau d'historiens spécialisés dans le domaine. Et même parfois, moi, ça nous arrive d'aller pêcher dans les musées étrangers, le Smithsonian, des associations américaines ou anglaises ou néo-zélandaises pour retrouver un petit peu nos petits dans cet inventaire. Les méthodes d'inventaire à l'espace serpation sont très similaires à la MHT. Nous avons évidemment des bases de données. On a une base sur le fond, par date, par ouvrage, avec une recherche multicritère. Donc, nous, on utilise un logiciel qui s'appelle FileMaker Pro, qui est perfectible, qui est en cours. On est en cours de réfléchir pour prendre autre chose, parce que ce n'est pas vraiment très adapté au système. En tout état de cause, il y a un inventaire qui est fait et une localisation dans un système d'archivage factuel, dans des étagères, avec un repère topographique, ce qui permet effectivement, là aussi, de retrouver les fonds. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc, l'archivage est repéré par boîte archive dans un rayonnage. Les originaux, s'ils existent, sont bien sûr classés par fond dans ces cartonnages. En ce qui concerne la sauvegarde, puisque Émilie parlait de ça aussi, du risque de perte des systèmes informatiques. Bon, nous, on a trois systèmes de disques durs, avec trois disques durs sauvegardés. C'est l'avantage du Mac, c'est-à-dire que ça sauvegarde au fur et à mesure, sans qu'on ne lui demande rien. Et ces trois disques durs sont stockés dans des lieux totalement différents. Il y en a un au musée, il y en a un chez deux de nos membres archivistes. L'utilité de l'inventaire, c'est surtout ça, moi, que je vois, parce que je suis convaincu qu'il en faut un. C'est faciliter les recherches et le partage entre historiens. Nous, c'est journalier. On partage même avec des historiens néo-zélandais, sud-africains, japonais. C'est une ouverture. En ce qui concerne les ouvrages techniques, ce sont des bibles, du savoir-faire des anciens et des métiers perdus. Donc, ça, c'est vraiment qu'on est l'inventaire de tout ça et la possibilité de retrouver tout ça rapidement et d'offrir ça aux restaurateurs ou aux techniciens, c'est absolument essentiel. Vous avez des métiers complètement perdus comme ceux du bois et de la toile. Il y a des ouvrages de référence, des bibles techniques, et ça, c'est très important. Pour les plans et notices techniques, ils sont indispensables aux restaurateurs, parfois même pour la mise en vol, puisqu'il y a des gens qui remettent en vol nos machines. Donc, ça, c'est fait avec la direction de l'aviation civile. On a passé un accord avec eux. On a mis des fonds pour numériser les plans en très, très grande dimension. Ça a occupé une entreprise d'Angers pendant pas mal de temps. Et en fait, on vend à bas prix un DVD dans lequel, pour une machine, un aéronef donné, vous avez toute la documentation technique, les plans, le manuel de vol, le manuel de réglage, etc. Donc, on a, de ce fait, un partage complet avec nos restaurateurs. Voilà. Enfin, toutes ces archives et tout cet inventaire permettent d'élaborer une restauration tracée et appuyée par ces éléments et surtout de pouvoir établir un brévière complet de l'élément restauré. C'est ce que nous demande le ministère de la Culture avec lequel on travaille. Une histoire générale, une histoire particulière, puisque ce qui explique qu'on est les carnets de vol. On peut établir, effectivement, jusque dans les années 1900, 1907, 1908, où a été l'avion. Et également, de tracer les particularités dans la restauration qu'on a faite, c'est-à-dire les dévoiements modernes des restaurations qu'on peut faire. Voilà. Ce que je peux dire. L'étape suivante, évidemment, de notre côté, c'est l'indexation Internet et la mise en ligne de nos fonds. Ça, ce n'est pas encore fait, malheureusement. D'améliorer la professionnalisation des méthodologies. Et là, je pense qu'on a beaucoup à gagner dans notre musée. C'est le rôle du pôle patrimoine. Nous, de notre côté, on attend beaucoup de ça. C'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on est loin des professionnels du genre, bien qu'on ait été appuyé par le Centre d'archives d'Angéloire Métropole et les archives départementales de Ménéloire. Voilà tout ce que j'ai à dire. Pour ne pas être trop long, voilà, je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup, François. C'est vrai que, juste pour rebondir sur ta dernière phrase, je pense que même après les premières interventions, il n'y a plus de doute s'il y en avait, que s'entraider, échanger des informations, des expériences et s'accompagner les uns les autres, c'est un des objectifs du pôle. Et je pense qu'à l'exemple de la question de l'inventaire, on voit que c'est essentiel et j'espère qu'on pourra aller plus loin encore dans ce domaine. Maintenant, je donne la parole à Philippe Boiscilot, qui est directeur de l'OPCI Ethnodoc, qui se situe en Vendée, au Pernier, et qui va nous parler d'un autre exemple qui concerne le patrimoine immatériel. Je suis effectivement le directeur de l'Office pour le patrimoine culturel et immatériel et je suis vice-président du pôle patrimoine. Je suis ravi qu'on puisse continuer à mener nos chantiers Connexion. Un jour, nous organiserons des rencontres en physique, en bien réel, mais c'est important de maintenir notre rythme de ces ateliers thématiques pour favoriser nos coopérations. Alors, moi, je vais vous parler de notre démarche de signalement et d'inventaire dans le cadre particulier du traitement du patrimoine culturel et immatériel. Rapidement, une présentation de notre association. Nous menons des activités d'ingénierie et d'accompagnement de projets culturels auprès des territoires, des associations ou des organisations. Nous nous menons des activités de recherche et d'inventaire, donc recherche ethnologique et inventaire du patrimoine culturel et immatériel, avec parfois des candidatures et des inclusions à l'inventaire national du patrimoine immatériel. Alexandra Manir pourra en dire deux mots tout à l'heure. Et puis, des activités d'archivistique et de documentation ethnographique. Nous fonctionnons classiquement comme une association et avec une équipe de salariés. Je ne m'étends pas davantage sur la présentation de notre structure. Alors, on vous présente ici un schéma de process, en fait, qui nous amène à aborder la question de l'archivistique dans une mise en œuvre plus large d'une démarche d'ethnographie ou d'inventaire du patrimoine culturel et immatériel. Alors, contrairement aux exemples précédents où on partait souvent d'un signalement, nous, le signalement va intervenir au fur et à mesure du process. Alors, je vous dis ça de façon générale, mais c'est vrai que nous sommes parfois interpellés par des associations qui sont un peu démunies et qui viennent nous voir exclusivement à la base pour les aider à mener l'inventaire de leurs fonds documentaires. Alors, globalement, nous nous intervenons sur un sujet, sur un élément du patrimoine culturel et immatériel, par exemple, le Carnaval de Nantes, pour lequel nous menons un chantier d'ethnographie et de patrimonisation depuis un an et demi maintenant. L'étape suivante, c'est l'écriture d'un programme culturel et patrimonial qui va intégrer les quatre phases que vous avez ensuite sur le schéma. Une phase d'exploration, le préinventaire en quelque sorte, inventaire au sens d'inventaire du patrimoine immatériel, une phase d'enquête ethnographique et une phase de traitement et d'analyse d'un matériau directement issu de ces enquêtes, de ces interviews, mais aussi des dépôts qui sont effectués par les informateurs ou par les associations. C'est le cas, par exemple, pour le Carnaval de Nantes. Nous sommes en lien avec le service des archives municipales à Nantes, mais au Carnaval, nous sommes depuis un an dans le signalement et l'inventaire de fonds très différents qui peuvent être des fonds d'objets, des maquettes, par exemple, des fonds photographiques, des fonds de presse, des fonds vidéographiques qui viennent s'ajouter au fond que nous sortons à la faveur, encore une fois, de ces interviews ou des dépôts qui sont faits au jour le jour par les témoins que nous allons interviewer. Tous ces matériaux sont identifiés, inventoriés. Nous avons d'abord une phase, Émilie l'a indiqué tout à l'heure, et Dorian également, d'identification de corpus, de fonds plus exactement. Et puis ensuite, nous passons à une documentation dans une base de données en ligne qui est la base dédiée à l'ethnologie, à l'ethnographie et au patrimoine oral qui s'appelle RADO. Vous avez l'adresse sur le diapo précédent, qui nous amène à mener tout le travail de documentation, indexation, de conservation, de restitution sur une base de données en ligne. Je vous donnerai un exemple de fiche dans quelques instants pour permettre la consultation par les chercheurs, par les communautés, à des fins de recherche ou de valorisation in fine, sous forme d'exposition et de publication. Alors, pour terminer, je vais partager mon écran pour vous montrer un exemple de fiche. C'est possible, Sophie, je crois. Nous sommes d'ici sur la page d'accueil de la base de données que nous utilisons, qui est une base mutualisée, qui fait l'objet d'un accompagnement par la DRAC. La base a été rendue interopérable il y a trois ans maintenant grâce à l'aide de la DRAC, qui nous aide aussi dans le cadre des programmes de numérisation nationaux, dans le traitement, la numérisation, documentation, indexation, catalogage, comme disait Amélie, de différents fonds que nous détectons. Voilà, donc nous sommes sur la page d'accueil, différents modes de recherche. Je ne vais pas m'étendre. Je vais cliquer simplement sur cette image pour arriver directement sur une notice archivistique. C'est assez classique. Vous avez ici l'ensemble des descripteurs, des mots-clés. Alors, si l'on clique sur un mot-clé, on arrive sur l'ensemble du corpus qui répond aux mots-clés, par exemple, techniques, outils de pêche, la localisation, le support, l'auteur de l'image, la conservation, l'inventaire, etc. Et puis, une possibilité de générer un QR code pour ensuite l'inclure dans une exposition ou une publication. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour conclure, je rejoins les propos d'Émilie et de Dorian et de François. Il vaut mieux un signalement minimum que laisser pourrir la situation. On peut effectivement se noyer où nos interlocuteurs, associations ou collectivités peuvent avoir le sentiment d'une tâche incommensurable et de se noyer, mais il faut bien commencer quelque part. Et pour cela, effectivement, il faut séquencer le travail et mettre à disposition nos outils. C'est très important de travailler avec les témoins pour la documentation et pour leur participation, leur inclusion, la reconnaissance de leur rôle dans ce travail d'inventaire et de documentation des fonds. C'est ce que rappelait Dorian tout à l'heure. On a rappelé également la nécessité de coopérer. Les coopérations peuvent se faire avec les institutions qui sont maintenant vraiment ouvertes. On a parlé de la DRAC, on parle des archives municipales, des archives départementales qui sont ouvertes et qui sont vraiment les spécialistes in fine de la conservation. Et puis, avec les acteurs de terrain, en ce qui nous concerne, nous sommes amenés régulièrement à former les gens eux-mêmes aux méthodes, sachant qu'in fine, nous n'avons pas vocation, nous, l'association, à conserver les fichiers, mais à les transmettre aux services des archives départementales ou municipales, et également à la BNF qui accueille des fonds physiques ou même nos disques durs après numérisation, encore une fois en lien avec les acteurs avec lesquels nous coopérons. Voilà, pour ma part, à votre service, pour échanger un peu plus avant dans quelques minutes. La prochaine intervenante, elle n'est pas avec nous, parce qu'elle ne pourrait pas être là aujourd'hui. Donc, nous avons filmé son intervention que nous allons vous présenter. Il s'agit de Gwénola Fioric, elle est conservatrice, restauratrice du patrimoine photographique. Bonjour, je suis Gwénola Fioric, je suis conservatrice, restauratrice du patrimoine photographique en statut indépendant, et ça fait 18 ans que j'interviens essentiellement auprès des musées et des services d'archives du Grand Ouest. Alors moi, j'interviens plutôt en amont de l'inventaire pour des études sanitaires ou des techniques des collections, ou en aval pour des interventions directes sur les photographies. Mais ma fréquentation assidue et des faux photographiques, l'observation que j'ai des pratiques et des discours sur des objets qui sont finalement assez mal connus, me permet, je pense, d'apporter aujourd'hui des éléments de réflexion sur l'inventaire. Alors, pour commencer, l'inventaire, il faut le considérer comme un des maillons de la chaîne patrimoniale. Il ne doit pas être considéré comme une opération isolée. Chaque point de cette chaîne est conditionné par les autres. Alors, on voit ici un type de chaîne patrimoniale. On peut aussi le présenter sous forme d'image. Et on voit aussi que cette chaîne n'a pas toujours le même sens. L'inventaire peut intervenir avant ou après le traitement des fonds, selon leur étape, particulièrement. Par ailleurs, l'inventaire a lieu à un moment T, on va dire, à un moment N, mais il est révisable. On peut aussi revenir sur l'inventaire, notamment quand on apprend des choses et notamment lors d'une intervention de mise en conservation. En ce qui me concerne, la lecture de la fiche d'inventaire devrait être un préambule à une intervention sur un objet, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il n'y en a pas. Parfois, la fiche d'inventaire ne m'apprend pas grand-chose. Parce que ce que j'ai pu constater, c'est qu'à part la description de son âge, du format éventuellement, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Donc, est-ce que l'objet, est-ce que c'est un négatif ou un positif ? Est-ce qu'il y a plusieurs tirages ? Est-ce qu'ils sont en bon état ? Quel est le procédé précis ? Est-ce qu'il est monté sur carton ? Quel est le contexte de sa découverte, son arrivée dans la collection ? Est-il relié à d'autres objets ? Etc. Et je constate que tout un pan de l'objet, sa part matérielle, est souvent occultée par rapport à l'analyse du contenu. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la photographie, qui est vue comme une image et pas comme un objet matériel. J'ai mis ici deux petits schémas. Un schéma à gauche qui montre une photographie, c'est des particules argentiques sur un support. Mais cette photographie, elle peut aussi, et là c'est le schéma de droite, elle peut être aussi, ce support photographique peut être collé sur un carton, il peut y avoir de la retouche, il peut y avoir des couleurs qui sont ajoutées sur la photographie, un vernis, il peut aussi y avoir un cadre avec un livre, etc. Ces choses-là, donc ça c'est un objet photographique, et tous ces éléments, s'ils existent, sont importants à documenter au niveau de l'inventaire. Et en dessous, j'ai montré que la photographie est souvent vue comme un multiple, mais quel type de multiple ? Le même, ou un autre, selon le type de procédé. Et parfois, une photographie peut être aussi un objet unique. Voici aussi l'aspect matériel des choses, puisque c'est bien sur des objets que moi je travaille. Des objets qui sont souvent minces, fins, petits, mais qui ont bien une matérialité, et qui sont parfois minités au sein d'une masse. Voilà, alors comment documenter ? Tout ce qu'on voit ici, c'est assez complexe, et les éléments associés à la photographie doivent être aussi inventables. Il faut bien voir aussi que même une photographie native a une matérialité. On ne considère pas toujours, elle a un support et elle est différente selon la voix sur un écran d'ordinateur, un écran de téléphone, une projection, tirée pour une exposition dans un catalogue, etc. Et voici aussi ce qu'on veut voir. En fait, sur le site des archives départementales des Côtes d'Armor, on voit cette photographie d'un phare en positif, mais en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une photographie qui n'existe que sous son aspect négatif sur vert, de format 30-40 environ, et vous voyez le recto et le verso du négatif tel que moi j'ai pu le prêter, et je peux expliquer pourquoi il y a des tâches, pourquoi les rebords ne sont pas réguliers, et aussi préciser que ce négatif, avec d'autres, était dans une boîte en bois typique des boîtes de conservation du négatif au XIXe siècle. Donc, une fois que j'ai travaillé sur cet objet, par exemple, la notice d'inventaire peut être éventuellement reprise pour notifier qu'il y ait eu une intervention sur l'objet, notamment assortie d'un rapport de traitement qui contient beaucoup d'informations matérielles. On peut aussi apporter des précisions sur le procédé, qui est souvent difficile à identifier par la personne chargée de l'inventaire, et puis des éléments qui sont écrits au jour par l'intervention sur l'objet, etc. La chaîne patrimoniale est donc plus circulaire qu'on la représente souvent, et chaque étape peut nourrir les autres. Alors, je vais vous montrer maintenant un exemple, en fait, sur un fonds photographique qui, grâce à toutes les opérations qu'on a pu faire dessus, principalement les opérations de recherche et aussi d'inventaire, ce fonds est passé, en fait, pendant quelques années, d'un sommeil profond, on va dire, à une vitra dynamique qui est tout à fait en cours actuellement. Donc, en quelques mots, Anne-Catherine, c'est une photographe du Pays de Redon, qui tenait un petit studio à Redon au début du XXe siècle, dont on voit aujourd'hui, on voit ici la vitrine. Et ce fonds contenant environ 14 000 plaques de verre, a été oublié jusqu'en 1978, quand sa maison a été vendue, et les plaques sont arrivées au musée de Bretagne. Voici quelques exemples de ce qu'on peut trouver sur ces plaques, des portraits de studios, des photographies post-mortem, des photographies de noces de couple. À l'époque où le fonds est arrivé au musée, il y a eu quelques images qui ont été exposées dans une exposition de deux photographes, Anne-Catherine et Raphaël Guinet. La photographie de couverture n'est pas d'Anne-Catherine. Donc, un livre est édité en 1983, et puis, plus rien, ce fonds, en fait, reposait sur les étagères de la réserve des négatifs du musée de Bretagne. Voici un exemple. Et il n'était ni inventorié, ni nettoyé, ni repositionné. C'était un fonds lambda, et qui n'était pas plus intéressant que n'importe quel autre petit fonds du haut local. Et c'est grâce à un enseignant... Pardon, je suis allée trop vite. C'est grâce à un enseignant-chercheur en démographie, Renan Balak, que ce fonds est sorti de son sommeil. Donc, lui, il y arrive par le biais de recherches généalogiques, et perçoit, en fait, le fabuleux gisement archéologique. Donc, on peut vraiment en parler comme ça, qui est ce fonds un peu brut d'une photographe artisanale, qui n'a pas d'intention autre que de gagner sa vie avec la photographie. Donc, en fait, il y a une organisation de relais sur le terrain, un travail avec des correspondants pour chaque commune concernée, une formation à l'observation, des réunions d'identification, des recherches de tirages dans le pays, les négatifs étant conservés par les photographes et les tirages étant chez les particuliers qui les ont achetés. Le musée de Bretagne, au départ assez peu engagé, comprend bientôt l'enjeu et accompagne le travail. Actuellement, le fonds est en cours de numérisation et valette dans sa totalité. La rédaction d'un livre est confiée à Renan Balak. Une partie des négatifs qui se trouvait aussi en dehors du musée a été numérisée et portée à la connaissance de tous, notamment des photographies de la famille de la photographe. Et on retrouve des documents dans les archives municipales, tels l'inventaire après décès de M. Catherine, qui était le mari d'Anne Catherine, qui était photographe et sa femme a repris sa suite. On n'a pas conservé, on traite que des photos de M. Catherine. Donc ça, au niveau archivistique, c'est un document extrêmement important parce qu'il en existe très peu, de savoir à un moment donné quel est l'existant, quels objets sont chez le photographe. Mais on a aussi les objets de la maison. Donc on peut voir en fait comment ils vivent. Et on retrouve aussi des factures de location de carrioles pour les déplacements en prise de vue, etc. On retrouve aussi une vitrine, une grande vitrine d'à peu près un mètre de haut qui est conservée chez un particulier et qui servait quand la photographe se déplaçait pour prendre des photos en dehors de redon. On a aussi les tirages qu'on retrouve auprès des particuliers avec notamment ces petits portraits cartes et le verso qui indiquent notamment les déménagements du studio au cours du temps. On retrouve par exemple un jour quelqu'un nous apporte un portrait d'un prêtre. À l'intérieur de ce cadre il y a ce papier qui indique le nœud du studio. On voit quel cadre est utilisé. Pour mémoire vous aviez vu tout à l'heure la vitrine de la photographe. On retrouve dans la vitrine ce type de cadre qui était donc utilisé fréquemment. Et on retrouve grâce à l'identification de cet homme sur un portrait d'un ami de mariage. On retrouve cet homme on ne me rappelle plus le nom mais il est identifié et tout ceci est une espèce de mise en marche qui permet d'identifier le reste des personnes sur la photographie. Sur les photographies on a aussi des éléments qui aident à comprendre comment les prises des vues se faisaient dans le studio avec par exemple le petit panneau à la vie on est prié de payer des fléchés après la pause. On voit aussi les éléments du studio. Ce qui est intéressant d'avoir les tirages des particuliers c'est que sur les négatifs on voit ces personnages-là en l'occurrence les mères avec leur bébé et ces femmes n'apparaissent pas sur les tirages puisqu'elles ne sont là que pour tenir les enfants ou leur dire de regarder le photographe. On voit bien ici que les négatifs et les tirages sont différents. Ici on voit bien un exemple des communiants et communiantes qui posent. On voit l'exemple de ce qui était livré aux acheteurs et du négatif avec beaucoup plus de vie tout autour des enfants qui observent ou attendent leur tour. Voilà, enfin voici Anne-Catherine sur le site du musée de Bretagne on voit à la fois cette image en positif ainsi que l'image négative telle qu'elle y est dans les collections et ce qui est intéressant si on boucle la boucle si on veut c'est qu'on remarque ces petits portraits en broche que portait Anne-Catherine qui sont deux de ces enfants disparus et qui parlent aussi du médium photographique. Voilà, assez rapidement mais en conclusion lors de l'inventaire c'est important de penser à la dimension matérielle de l'objet de savoir aussi qu'on ne voit pas tout et qu'il peut être intéressant d'y revenir et que plusieurs acteurs peuvent contribuer à l'enrichir. Plus la notice d'inventaire est un cadre d'information meilleur en sera la transmission et aussi la conservation de l'objet. Je vous remercie. Je vous propose de passer à la dernière intervenante qui est Alexandra Manière de la DRAC. Merci Alexandra de présenter votre travail à la DRAC et de nous faire un point aussi sur la réglementation parce que c'est une question très importante. Je m'appelle Alexandra Manière je suis depuis un an à la DRAC en tant que conseillère archive donc dans ce cadre je réponds aux demandes de conseils et aussi de subventions. Voilà. Alors la question de mon intervention c'était pourquoi inventorier des archives des archives alors j'aurais pu préciser patrimoniales en fait dans le cadre des archives souvent c'est pas leur ancienneté vos associations par exemple peut-être par exemple un document de travail très bien apporter un témoignage essentiel en fait là je vais vous parler alors je continue donc vous avez le SCAD trajetif des archives de France vous avez aussi des raisons juridiques toutes structures publiques alors je parle pas des associations qui sont sous régime privé sont tenues suite à la durée d'utilité administrative quand celle-ci est échue de verser leurs archives aux archives départementales ou éventuellement municipales il y a même des dispositions pénales qui font que si vous ne versez pas vous pouvez avoir quelques soucis pour ce qui est des archives privées donc il n'y a pas ces obligations là mais en revanche vous pouvez très bien demander à ce que vos archives privées fassent l'objet d'un classement comme archive historique tout comme il peut y avoir un classement de monuments historiques il peut y avoir un classement d'archives de vos archives et puis l'autre je suis en train de me battre avec l'autre raison c'est bien sûr la raison patrimoniale celle pour laquelle vous êtes le plus sans doute le plus intéressé donc c'est l'amélioration de la qualité du patrimoine informationnel de votre association de votre collectivité donc la qualité du patrimoine informationnel c'est bien sûr la capitalisation la valorisation la transparence pour les organismes publics mais c'est aussi minimiser les risques juridiques et puis aussi sécuriser l'accès aux documents sensibles et entre autres les données à caractère personnel qui font l'objet évidemment d'une actualité déjà depuis quelques années et puis bien sûr la valeur historique des archives ça répond à un bien commun de la nation voilà donc par exemple les associations peuvent proposer aux archives municipales ou départementales les documents dont elles jugent qu'ils présentent un intérêt historique local ensuite vous avez aussi pourquoi inventarier des archives c'est aussi une raison de gestion de l'information vous pouvez avoir des tensions en matière de place tout simplement c'est aussi les pertes de temps quand il n'y a pas eu d'inventaire parce que vous perdez du temps à chercher les documents que ce soit des archives papier ou des archives numériques une perte d'information c'est un peu la conséquence ça peut être aussi un surcoût parce qu'on loue des locaux d'archives et puis on installe aussi si possible un équipement de façon à le sauvegarder et puis aussi c'est bien sûr ça vous permet aussi de mieux gérer tout ce qui est les aspects juridiques et contentieux alors pour ce qui est du comment en fait c'est un peu différent selon que vous êtes un organisme public ou un organisme privé il y a un très bon outil qui a été un très bon livrable qui a été publié par la délégation interministérielle des archives de France qui s'appelle le référentiel général de gestion des archives donc j'ai fait le lien sur le support quand Sophie vous le transmettra vous pourrez le trouver facilement bien qu'il soit plutôt à destination des établissements et des publics il est aussi très intéressant pour tout ce qui est process tout ce qui est problématique actuel pour un inventaire d'archivage donc je vous invite à aller le voir pour les organismes publics la conservation de vos archives les versements et les éliminations sont régis par des tableaux de gestion qui sont rédigés par le service interministériel des archives de France et qui permettent donc de gérer les documents selon leur durée d'utilité administrative donc c'est des tableaux de gestion que vous pouvez trouver parfois il y en a par type d'organismes communes intercommunalités organismes régionaux et aussi parfois par type d'activité il y a par exemple des tableaux de gestion propres aux archives qui ont trait au marché public voilà donc je vous ai mis en lien vous pourrez le voir ensuite il y a par exemple la circulaire qui préconise le tri et la conservation des archives produites par les communes et structures intercommunales tableau de gestion qui permet aussi de tout ce qui est archive des musées municipaux voilà ensuite il y a aussi quelque chose qui est très important c'est si vous êtes dans une politique de numérisation mais que vous souhaitez ensuite détruire la version papier pour ne garder que la version numérique vous avez aussi évidemment tout un cadre légal que vous pouvez trouver dans un vadé mecum du SIAF de mars 2014 j'ai oublié de mettre le lien je le remettrai avant qu'on ne vous transmette mon support après le comment il est bien entendu très variable d'un organisme à un autre à un autre et vous pouvez bien sûr avoir affaire à un prestataire extérieur et il ne faut pas surtout pas oublier dans le cadre d'une procédure d'archivage de traitement d'archives de faire toujours entrer de faire toujours travailler le prestataire avec un interlocuteur des archives départementales dont vous dépendez de façon à ce que que ce soit la conservation le versement les destructions soient vraiment en accord avec les 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 je vais trouver mon terme les 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 mesures que souhaitent les archives départementales elles sont elles diffèrent parfois d'un département à l'autre puisqu'en fait quand vous optez pour un versement pour des éliminations ou pour la conservation in situ vous devez rédiger des bordereaux de versement et d'élimination voilà vous n'avez pas le droit d'éliminer ou de verser sans l'accord du directeur des archives départementales alors pour les associations il n'y a pas de donc il n'y a pas d'obligation si ce n'est que pour vous vous avez aussi bien sûr des délais de conservation des documents donc ça c'est important de de les connaître tout comme nous on doit garder nos factures d'électricité un certain temps nos factures de téléphone voilà un certain temps aussi comme je vous l'ai disé tout à l'heure vous pouvez contacter l'interlocuteur de vos archives départementales si vous jugez qu'il y a des documents qui présentent un intérêt historique local et que vous souhaitez les verser et puis il y a quelques archives départementales qui ont créé des tableaux de gestion des archives pour les associations même si les associations ne sont pas tenues de les verser aux archives départementales ça c'est un document que je tiens à votre disposition si vous le souhaitez et pour les musées parce que les musées c'est aussi partie un peu du sujet en fait selon qu'ils sont associatifs municipales qu'ils ont l'appellation musée de France leurs obligations ne sont pas tout à fait les mêmes les musées de France ont un contrôle scientifique et technique qui dépend de l'État donc du SIAF alors que l'associative comme je vous le disais n'a pas d'obligation de versement là c'est un exemple de tableau de gestion avec la durée d'utilité administrative c'est l'extrême de tableau de gestion pour les archives de communes dans la partie culture d'ailleurs il y a la partie bibliothèque médiathèque avec soit versement soit destruction soit tri alors en tant que conseillère à la DRAC pour vous aider dans dans vos opérations de numérisation de restauration de valorisation des archives nous distribuons des subventions voilà donc des subventions qui sont destinées à sécuriser matériellement les fonds à numériser à améliorer les conditions de communication donc c'est aussi bien diffusion sur site internet que valorisation à l'occasion d'un colloque ou par le biais d'une publication à vous aider à l'inventaire de ces fonds et des instruments de recherche à établir et puis donc comme je le disais à le mettre en valeur par l'organisation d'exposition donc vous pouvez bien sûr vous adresser directement à moi pour ces demandes de subventions elles se font distinguer dans les domaines historiques littéraires ou scientifiques pourvu qu'ils aient un intérêt local c'est aussi des subventions que l'on peut que l'on peut que l'on peut vous verser qui permettent de valoriser un personnage pour lesquels vous avez sur lesquels vous avez des archives dans votre dans votre association et puis il y a l'appel à projets programme de numérisation une valorisation des contenus culturels là il est un peu plus il est un peu plus centré sur les diffusions voilà et sur les numérisations et les diffusions voilà pourvu qu'il a un ancrage territorial c'est aussi un appel auquel il est intéressant de candidater le prochain devrait bien avoir lieu et il sera ouvert en mars-avril de l'année prochaine généralement il y a un ou deux mois pour rendre le dossier et puis il y a un délibéré à la DRAC parmi lesquels on choisit les candidats que l'on souhaite aider et puis il y avait une question sur parmi les questions qui avaient été versées qui avaient été transmis à Sophie il y avait une question sur comment inventorier un savoir-faire en matière de patrimoine culturel immatériel donc évidemment je ne vais pas rentrer dans le comment mais sachez qu'il y a aussi des aides je suis conseillère aussi PCI et donc il y a une aide qui est versée pour l'inventaire du patrimoine culturel immatériel voilà donc le savoir-faire le savoir-faire fait partie de cette thématique recoupée par le PCI mais il y a aussi les arts du spectacle les jeux les rituels les pratiques sociales les transitions expressions orales etc et puis il y a aussi cette aide peut-être pour la rédaction de la fiche d'inventaire afin de candidater à l'inscription à l'inventaire français du PCI voilà donc c'est une fiche qui répond à certaines spécifications auquel cas je vous mettrai en plus en relation avec Thomas Mouzard qui est le responsable PCI en administration centrale et cette aide n'est pas seulement pour la rédaction de la fiche d'inventaire mais elle est peut-être aussi pour la collecte la conservation la diffusion la valorisation du PCI voilà pour mon intervention j'espère que ça n'a pas été trop rapide surtout n'hésitez pas à me contacter par la suite pour plus de renseignements merci Alexandra pour ces informations qui ne sont pas toujours faciles à trouver de façon synthétisée je pense qu'elle vont être très très utile à nos participants de ces connexions alors je remercie tous les intervenants de la qualité de leur de leur de leur et maintenant le micro est ouvert en quelque sorte pour vos questions vos remarques vos propres témoignages alors vous avez vous avez la possibilité de lever la main il suffit de cliquer sur le petit le petit logo lever la main en bas de votre écran et je diffuserai la je distribuerai la parole au fur et à mesure que les demandes de de questions les demandes de paroles à la Elodie Roland la parole est à vous présentez-vous peut-être avant de avant de poser votre question merci bonjour à tous merci pour pour cette visioconférence très très intéressante donc Elodie Roland coordonnatrice du mémorial et déporté de la Mayenne qui situe à Mayenne donc tout honneur de notre belle région voilà donc c'est un lieu qui est associatif donc un lieu de mémoire associatif moi j'avais une question pour Madame Manière concernant le voilà les appels à projet et les aides qui sont possibles concernant la DRAC est-ce que ça concerne aussi le patrimoine immatériel en lien avec la mémoire donc tout ce qui est témoignages et documents pour le coup nous on est concerné avec de nombreux témoignages audiovisuels et des documents d'archives d'anciens déportés notamment tout à fait donc je vais vous contacter très prochainement alors ok merci c'était une question très précise une réponse très courte parce qu'il y a d'autres d'autres interrogations alors Jocelyne Extra Oui je suis administratrice d'une association Musique Magique qui en fait a repris et développe les activités d'un petit musée qui maintenant est intercommunal et je suppose que Sylvie Le Meunier va aussi intervenir à propos de de ce musée donc nous nous avons donc la collection ne nous appartient pas elle est répertoriée c'est un répertoire juridique uniquement pour la vente il y a quelques éléments que j'ai reconnus à travers les travaux qui nous ont été présentés que j'ai pu remettre en place il y a tout un patrimoine ethno qui n'a jamais été ni 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 transcrit ni répertorié et qui en fait place aussi notre activité enfin l'activité de ce musée dans le local puisque pas mal d'instruments ou de ou d'éléments servaient à animer les cafés les grandes fêtes les noces du territoire et pas mal d'instruments qui sont même assez chers étaient présents sur le territoire avec des restaurateurs et c'est une histoire qu'on ne connaît pas ou même ou très très mal donc ça c'est un premier point le deuxième point qui se pose c'est qu'en fait on a une mémoire vivante en la personne du collectionneur qui a vendu sa collection il est encore là il a énormément d'éléments il peut nous mettre en lien à travers lui on peut se mettre en lien avec tout un réseau qui existe en France donc possibilité d'aller plus loin mais nous nous sommes l'association alors on peut monter un projet ça c'est sûr la question c'est qui est subventionné dans un cas comme ça est-ce que c'est le propriétaire de la collection est-ce que ce sont les opérateurs intermédiaires donc nous l'association qui pouvons avoir intérêt à monter ce genre d'opération ne serait-ce que pour faire connaître au territoire l'intérêt de ce patrimoine direct voilà c'était un petit peu ma question et effectivement après ça sera comment arriver sur les aides et éventuellement les subventions voilà on va comme ça a l'air de concerner la même la même association on va peut-être prendre la question de Sylvie Lemunier et puis voir qui peut y répondre ensuite oui bonjour donc effectivement je fais suite à l'intervention de Jocelyne Extra donc le musée c'est un musée d'instruments de musique mécanique à Dolon nous avons donc en tant que collectivité acheté la collection à un privé qui avait à cumuler pendant une quarantaine d'années par le biais de l'acquisition une très jolie collection cette collection est donc est dans un musée nous avons également réacheté l'immeuble et nous avons confié la gestion de ce musée et de cette collection à l'association musique magique déjà au niveau des instruments de musique de musique mécanique donc on a des gros instruments mais on a également des boîtes à musique il y a tout un tas de choses on a eu en moment de l'achat de la collection il y a un expert le propriétaire avant que nous achetions la collection nous lui avions demandé de faire un petit répertoire juridique en fait on a le nom des instruments et la valeur de vente en fait la valeur pour que nous nous puissions le racheter placer effectivement dans les différentes vitrines ou dans les différentes caisses mais il n'y a pas eu d'inventaire en fait de fait des instruments de musique et je pense qu'il faudrait peut-être que nous commencions par là et par contre au niveau de notre collectivité nous n'avons pas de ressources humaines pour pouvoir faire cet inventaire merci pour ces deux questions donc il y a la question de qui qui sera subventionné pour mener un projet d'inventaire et puis est-ce que qui pourrait répondre à cette question Philippe Poissot oui je peux simplement indiquer que le département de la Sarthe est en train de lancer un programme de collecte de mémoire orale en lien direct avec les besoins des musées thématiques dont celui de Delon je ne sais pas si vous avez l'information oui on fait partie effectivement du schéma départemental des musées et les conventions seront mises en place avec les projets probablement en 2022 néanmoins nous on s'interroge déjà sur cette question là d'autant que ce que je vous disais c'est que d'un côté on a effectivement les éléments qui ont été vendus des prêts on va dire des prêts inventaires qui existent sur les partitions sur il y a énormément de matériel qui en fait est en bloc dans la vente mais a déjà commencé à être inventorié par l'ex propriétaire on va dire donc là on a quand même de la classification qu'on peut continuer et puis en l'écoutant en le faisant raconter et en travaillant moi-même sur les instruments en fait je me suis et en rencontrant des gens d'ailleurs je me suis rendu compte qu'à 10 kilomètres un instrument qu'on avait avait déjà fonctionné dans un café au 19e siècle on a des choses ou de la même famille donc ce qui est intéressant aussi puisque plutôt que d'en faire un musée insolite non c'est un musée patrimonial et peut-être révéler la valeur de la musique mécanique dans les pays de Loire parce qu'en fait il y a eu beaucoup de gens qui en avaient des cafetiers des gens qui étaient amateurs qui ont revendu à des petits musées aujourd'hui il y a de moins en moins de musées on pourrait dire qu'on est le deuxième de France et voilà voilà où on en est et de l'autre côté il y a effectivement le propriétaire de la collection que vous avez entendu avec Sylvie Le Meunier qui lui aussi s'interroge voilà après pour ce qui est de votre projet muséal vous pouvez bien sûr et d'éventuelles subventions aussi vous pouvez bien sûr contacter notre conseillère musée qui est Élise Faux je la connais très bien voilà et qui sera de très bons conseils pour vous faire avancer sur ce sujet je vous remercie Solène Amber-Laronze moi je suis coordinatrice de la compagnie papier théâtre dans les Côtes d'Armor on est responsable de la valorisation du fonds Cair du Dos c'est un fonds photographique qu'on a acquis en 2005 qu'on a entièrement numérisé toutes les plaques ont été nettoyées sauvegardées dans des boîtes spéciales aujourd'hui elles sont restaurées et en sécurité et j'en profite d'avoir des interlocuteurs et des spécialistes de ces milieux-là et des musées et des archives parce qu'on rencontre aujourd'hui nous un problème c'est-à-dire que le matériel et les logiciels qu'on a utilisés pour le catalogage de ce fonds ont été choisis en 2005 et donc aujourd'hui le catalogue est toujours sur le logiciel Médiapro qui commence à devenir soit obsolète soit peut-être qu'au fil des années l'utilisation comme on travaille beaucoup avec des bénévoles l'utilisation a peut-être été un petit peu détournée oubliée et aujourd'hui ça pose problème parce que ça bug beaucoup il faudrait vraiment je pense remettre à plat tout le catalogage du fond donc c'est quand même 22 000 photos et je cherche parce que moi c'est pas du tout mon domaine je cherche d'éventuels interlocuteurs pour des conseils pour une expertise pour voilà donc je me dis que là c'est peut-être l'occasion d'en parler peut-être que du coup Guénola Furic qu'on n'a pas pu entendre et qui n'aurait peut-être pas répondu précisément à votre question mais ce serait peut-être la bonne interlocutrice au moins oui mais Guénola Furic justement a fait l'inventaire de ce fond l'année dernière en début de l'année dernière je suis aussi documentaliste en plus d'être conseillère archive donc documentaliste de formation donc si vous souhaitez qu'on échange sur les logiciels de documentation plutôt avisé iconographique n'hésitez pas à me contacter puis je pourrai faire des recherches de mon côté d'accord très bien merci beaucoup Émilie je ne sais pas si c'est sur cette question-là que oui juste pour lui dire que récupérer de la donnée ça se fait assez bien changer un format vers un autre ça se fait assez bien a priori rien n'est perdu quoi j'ai réussi à récupérer des notices sur une cassette DTD une cassette des années 80 où il y avait tout le catalogue informatisé d'une bibliothèque après beaucoup beaucoup de temps de recherche pour trouver l'appareil qui lisait cette petite cassette on a réussi à récupérer les données donc a priori c'est pas perdu on peut toujours exporter ça dépend du format initial qui avait été choisi mais on peut toujours exporter vers quoi parce que c'est vrai que je ne m'y connais pas du tout et puis ce logiciel-là il n'y a plus de mise à jour ni rien donc voilà on cherche de nouvelles propositions pour conserver ces données d'identification et de catalogage ok voyez avec Alexandra puis s'il faut passer moi un petit coup de fil aussi ok super merci Michel Rival bonjour oui bonjour je me suis trompé de bouton bonjour à tous bonjour Marie-Louise merci pour l'organisation de cette séance je découvre avec vous le pôle patrimoine donc quelques mots pour me présenter moi je travaille avec l'université de Nantes au niveau des sciences de l'éducation de la formation tout au long de la vie et avec des structures culturelles de médiation culturelle à ce titre je travaille régulièrement sur des projets de recueil de mémoire collective et je voudrais rebondir et insister sur ce qui a été dit auparavant par monsieur Blondeau sur la mise de l'humain au centre et je pense que ça m'intéresserait d'avoir cette réflexion sur dans l'action de la collecte ou de faire parler un objet à ces médialités biographiques comme on dit c'est de pouvoir mettre l'accent sur les savoirs qui sont partagés dans l'instant donc ça me paraît important à ce titre là je voulais savoir si dans le cadre des activités qui étaient menées par le pôle patrimoine il y aurait cette piste de réflexion sur comment on s'y prend et puis je profite de la présence de madame Manière pour revenir sur les aides concernant l'OPCI et je voulais savoir s'il y avait des formulaires ou s'il y avait des critères précis parce que moi je suis amené à travailler sur des quartiers donc voilà je voulais juste des précisions sur ces points alors en fait pour les formulaires il y a un formulaire CERFA pour les associations et puis sinon il y a un formulaire pour les établissements publics collectivités territoriales universités voilà après pour là c'est un peu difficile de vous répondre comme ça sur le sujet sur le sujet même de votre demande il vaut mieux parce que ça va être long et je ne vais peut-être pas faire le diagnostic en ligne ici mais oui a priori si c'est une collecte de témoignages dans des quartiers c'est ça ce que vous me disiez oui et puis avec une publication il y a eu une publication je voulais savoir s'il y avait des possibilités d'être soutenu tout à fait tout à fait tout à fait tout ce qui est en fait valorisation par des colloques publications ça entre aussi dans les aides PCI que l'on peut apporter merci Philippe Poisson oui on voit que des sous-thématiques de notre atelier se dégagent et on pourrait imaginer d'autres ateliers suivant ces sous-thématiques la question de la collègue de mémoire orale et du traitement du matériau peut faire l'objet d'un atelier dédié serions plusieurs visiblement à être concernés par le sujet donc pas de problème pour envisager un groupe de travail dans ce sens merci à vous est-ce qu'il y a d'autres questions il y avait plusieurs personnes qui avaient posé une question en amont de la rencontre alors il y avait en particulier la commune de Sèvres-Moines représentée par Claudine Borrell oui bonjour effectivement donc la commune de Sèvres-Moines a été contactée récemment par une association d'histoire locale sur notre territoire qui est donc une association qui a un fond un fond patrimoine donc fonds iconaux vidéos cartes postales anciennes bulletins associatifs ouvrages sur l'histoire locale elle nous a demandé voilà si la commune pouvait donc inventoirier et numériser ce fonds associatif donc la commune de Sèvres-Moines n'a pas forcément effectivement la compétence ni les moyens pour le faire donc voilà cette visioconférence m'a permis de voir les différents acteurs que je pourrais contacter donc notamment je pense la DRAC et les archives départementales de Ménéloir donc je pense qu'on va voilà je vais contacter ces différents organismes je ne sais pas si d'autres d'autres personnes pourraient être contactées sur ce sujet-là est-ce que la région Pays de la Loire pourrait être contactée également voilà question ouverte oui la région Pays de la Loire M. Bureau n'est pas là mais ils ont aussi la possibilité d'aider par des subventions des projets liés au PCI et aussi enfin surtout au PCI et aussi un peu aux archives très bien merci merci à vous François Blondeau demande la parole juste pour rebondir sur cette question-là de la dernière intervenante nous on peut les aider sur la technologie qu'on emploie nous à l'espace Air Passion au niveau des scanners au niveau des logiciels et du matériel utilisé savoir que c'est pas non plus quelque chose qu'on trouve facilement au coin d'un bois un scanner professionnel etc on en trouve de moins en moins et des méthodologies à utiliser pour le scanning et des méthodes voilà on peut faire partager aussi nos expériences si ça ci est à cette personne je suis preneuse merci beaucoup M. Blondeau j'essaierai de vous contacter après cette visioconférence une fois de plus on voit des liens qui s'établissent et qui sont tout à fait dans l'esprit de ce que veut faire le pôle donc c'est très bien est-ce qu'il y a d'autres questions sinon il y avait une question sur le FRAB j'aimerais bien avoir des éclaircissements sur le rôle du FRAB le fonds régional d'acquisition en bibliothèque c'est un dispositif que je connais à ses mains dit Maxime Griveaux Maxime est-ce que tu souhaites préciser ta question oui bonjour je voulais juste en savoir plus parce qu'en fait c'est un dispositif dont on m'avait beaucoup parlé quand j'étais en stage avec Émilie Chevalme et en fait sur Internet on ne trouve quasiment rien sur le FRAB et je me demandais même s'il existait encore parce que j'en ai même parlé à une prof de cette année que j'ai qui est Julie Pellegrin qui est la directrice de grand patrimoine en Loire-Atlantique et même elle on ne connaissait pas l'existence alors qu'elle nous parlait à côté du FRAB donc le fonds régional d'acquisition pour les musées et du FRAB pour la restauration donc je me demandais ce qu'il en était de ce FRAB qui allait un peu invisible merci alors oui le FRAB c'est donc le fonds régional d'acquisition pour les bibliothèques c'est une enveloppe financière comportée par la DRAC et par la région pour permettre aux bibliothèques publiques territoriales oui je crois que les BU ça ne marche pas de faire l'acquisition d'oeuvres voilà qui ont un certain coût et dont elles ne pourraient pas faire l'acquisition si elles n'étaient pas accompagnées financièrement globalement ce sont donc les grosses bibliothèques de la région qui font appel à ce dispositif les BM de Nantes en Gélement quelques autres également type la bibliothèque de Sablé sur Sarthe qui font pas mal d'acquisitions pour alimenter le fonds Reverdy désolé j'ai des travaux et également la bibliothèque de Mazé qui font des acquisitions pour alimenter un fonds de BD donc ils font des acquisitions d'oeuvres graphiques donc non le FRAB n'est pas mort bien au contraire et surtout là à Mobilis on a un gros projet d'exposition à l'horizon 2023 pour valoriser toutes les oeuvres acquises dans le cadre du FRAB depuis sa naissance dans les années 90 donc vous en entendrez parler normalement un petit peu dans les années à venir par contre on est tout à fait à côté de la thématique du signalement voilà là on est plutôt sur des acquisitions merci en tout cas et puis à la DRAC Maxime vous pouvez contacter la conseillère livre et lecture pour le 44 je crois qu'il s'agit de Laure Joubert voilà d'accord merci et puis une autre question de la mairie des Ponce représentée par Claire Berthe un inventaire est un cours pour le musée des coiffes piloté par l'association des amis du musée je suis à l'écoute de tout conseil pour l'accompagnement de cette tâche particulièrement rude lourde pardon j'interprète est-ce que vous avez eu la réponse à vos questions je ne peux pas trop répondre parce qu'il y a les membres de l'association qui sont aussi connectés et j'avoue que je ne sais pas où ils en sont mais en tout cas j'ai les noms des interlocuteurs à solliciter je pense que c'est pas mal déjà en cas de besoin voilà très bien merci oui simplement rapidement pour saluer nos amis du musée des pensées avec lesquelles nous menons un projet d'inventaire d'un savoir-faire particulier de repassage de coiffe c'est un sujet assez sensible puisque le savoir-faire est très très rare et en train de se perdre et donc nous sommes en lien avec la drague pour voir comment sauvegarder l'art du paillage en chœur voilà bonjour à vous au Pont de C oui bon donc tout d'abord merci à Sophie et Marie-Louise les remercie donc pour toute cette cette organisation mais aussi tous les intervenants toutes les richesses que l'on a pu partager avec les intervenants des différents des différents membres de l'association et surtout madame Alexandra Manière qui dans la participation a été riche et active et je pense qu'elle va avoir un peu de travail après ce forum après cette connexion parce que beaucoup de points ont convergé vers elle voilà donc je la remercie particulièrement beaucoup d'humains c'est à dire beaucoup d'humains dans tout ça c'est ce qu'on voit donc on a beaucoup d'humains des savoir-faire c'est revenu beaucoup dans la conversation on s'affaire beaucoup à ça on appelle ça chez nous on a l'aéronautique les métiers rares ça c'est très important l'humain la technique et aussi ce que j'ai apprécié c'est la collecte aussi des ce qu'on fait parce qu'on n'a pas fait assez dans le domaine de l'aéronautique la connecte des témoignages des témoignages des ouvriers des artisans qui ont œuvré pour tout ce patrimoine alors l'ouverture possible effectivement après ces connexions 5 Sophie en a parlé tout à l'heure sur l'inventaire la numérisation les différents droits liés aux fonctions la professionnalisation de tout ça puisqu'on voit que beaucoup d'associations se posent des questions sur leur méthodologie leur matériel ça c'est effectivement peut-être vous pourrez développer ça dans le questionnaire qui va suivre cette cette connexion 5 en fait on s'aperçoit qu'on a eu beaucoup d'échanges et ça c'est le rôle du pôle patrimoine on était en plein dedans mieux se connaître ça a permis aussi de mieux se connaître en t'intervenant et ça c'est je crois un des pôles numéro 1 du pôle patrimoine c'est ce qui revient beaucoup dans nos projets n'est-ce pas Marie-Louise et Sophie et Philippe donc un grand merci à toutes et à tous et puis nous restons ouverts à toute question et à tout développement de cette connexion 5 merci et bonne soirée au revoir merci beaucoup pour cette organisation au revoir au revoir merci merci au revoir merci 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 merci